Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz C'est du pire trolling ça, c'est RT tout de suite Incroyable, c'est vrai que le fiddle de Koro il est connu quand même Ah il est connu internationalement Il est connu à l'international son fiddle stick support De toute façon dès qu'il y a un nouveau champion il le joue support comme ça c'est lui qui l'a inventé Mais c'est ça c'est lui J'ai pas encore vu Galio Tu sais que quand Fiora est sorti en support, enfin Fiora est sorti, il a joué support Et comme tu as perdu 10 au Loco avec lui Oh t'as fait ça ? T'as fait ça ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Son bard est sorti, ah la 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 Quelle erreur, après parce que c'était vraiment support Oui mais au début il était naze le champion Ah oui super naze, c'était le pire pic Qui a fait 20 games avec Koro sur son bard Et j'étais là en mode à chaque game Allez la prochaine ça va passer tu vois Oh tu te fais du mal Moi j'ai joué avec son Urix support mais ça allait Genre c'était pas ouf mais ça allait Ah non moi j'ai jamais testé son Urix support Ah oui tu t'es dit ça suffit En fait à la base il m'avait bait avec Sion Sans Sion par contre c'est... C'était full win, c'était inloosable les games Ah ouais ? Du coup je me suis dit ouais il a inventé un truc Tu sais c'est un génie quoi Après ça a été joué en plus hein Ça avait été joué hein En Corée ouais Je sais pas si t'avais vu le quadra kill Non j'avais pas eu le coup Un mec a joué sur un support récemment Et il a fait un quadra kill genre il est trop trop fort Et du coup il a inventé Genre c'était un BO3 contre KAT Première game il vole le Nashor avec son Thresh et un hook Deuxième game il fait quadra kill avec son support Ah oui ok Ils avaient 10k gold de retard Ils ont comeback grâce à lui Genre un teamfight qui l'a buff 4 Le mec s'appelle pas Max justement Mads ou mitz C'est Max Max ouais voilà Max Bah c'était Max hein salut à lui Salut vraiment chaud hein Il a step up hein depuis qu'il a arrêté l'autre jeu Quoique comme quoi on peut s'améliorer Attention on a justement cette botline avec Fiddle Ezreal Et euh... Ce qui va envoyer des silences Je sais que les silences de Fiddle Ca démolit les creeps Ca fait très très mal Mais ça démolit les creeps Et du coup t'es assuré d'avoir le push Ca peut être vu comme un avantage Premier Drake il va être infernal pour cette game Et du coup il risque d'y avoir du mouvement en early C'est ça Ca peut faire beaucoup beaucoup de dégâts là A cette équipe des Fnatic S'ils arrivent à aller le chercher Surtout qu'ils ont Fiddle Qui facilite assez grandement le Drake S'ils y vont à plusieurs Donc Attention à ne pas se faire cheese par ce dragon Il vient déjà de spawn Et j'avoue que Fiddle le supporte Au niveau de la position d'aide que sa mère Non non en early c'est juste en early par contre Parce que les dégâts du E Bah n'augmentent pas énormément avec les levels Du coup c'est naze de up le E Ok Mais en early level 1-2 C'est incroyable Fiddle hein Ca push la wave de façon très très forte Regarde hop on en voit Et ils peuvent rien faire hein Fiddle en early en lane C'est très très fort Après Wax le menteur pour l'instant Donc Wax ment encore une fois hein On voit le double DCS pour Ezreal Contre Lucian Avec un troll speak support Top lane On a quand même le Fisk Qui ne sait pas encore où est la Elise Donc il préfère la jouer save pour l'instant Il reste sur sa lane Sachant qu'il a pas trop lâche Voilà Il sait que ça va push de toute façon En faveur de sauce donc Il a pas besoin de prendre de risque Pour aller chercher un ou deux CS Et prendre le risque de se faire gank Et de mourir misérablement Donc pour l'instant Il joue tranquillement Au niveau de la phase de lane On va voir que cette fois ci Et bien on a pas un caps Qui se fait démolir en mid lane Qui passe même devant au niveau de farm Donc ça Ça change de ce qu'on a pu voir Lors de ces deux derniers games Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer avec cette Leblanc Parce que Leblanc C'est un pick qu'on a vu de temps à autre depuis le nerf Qui reste quand même correct Même si c'est plus le pick que c'était avant On sait qu'avant c'était Enfin c'était n'importe quoi C'était incroyable C'était pirama ban d'ailleurs Voilà Ça avait un des plus gros ban rate en solo queue Et en team tout simplement Ça me faisait penser à l'ancien KS Et on explique qu'il a raté aucun CS Ah bah voilà il suffisait que je le dise Pour qu'il en rate Et voilà il va avoir celui-là par contre Et voilà la nouvelle Leblanc Elle fait penser un peu à l'ancienne Quand tu mettais double Q Enfin après l'ancienne Tu mettais double Q Tu mettais 80% à mec Voire tu le one-shotais Ouais Mais t'avais quand même les dégâts de la Dissorps Enfin maintenant tu les as plus Donc c'est un peu plus difficile C'est exactement ce que tu dis C'est un peu comme l'ancienne MaxQ On essaye de double Q Et de voir comment ça passe Le seul problème c'est qu'ils doivent Temporiser la marque Donc il y a quand même Cette temporisation de marque Qui fait que c'est pas non plus Autant le bordel qu'avant Aussi débile qu'avant Avant c'était vraiment débile C'était incroyable Tu mettais double Q Tu one-shotais un mec Après ça pouvait se faire punir Aussi ça avait des faiblesses Mais bon le fait de double Q Sur un support qui était Bah en général Avec un low pool d'HP Permettait de le one-shot C'était un peu On a quand même l'expect Qui joue avec sa potion De l'immortel Je suis assez logique sur Fizz Et Fizz qui lorsque la marque Le trident passe Et se proc Il a juste à mettre un Z Il met énormément de dégâts Avec l'auto-attaque On rappelle en plus ça Que c'est un reset d'auto Donc il faut faire attention quand même A ça SOS qui a pris quand même très très cher Là-dessus Expect qui profite de ses potions de corruption Pour ce sustain Qui reste quand même Devant au niveau du farming Donc là Expect qui est plutôt bien Sur sa phase de lane On est sur un SOS qui est A 11 cribs de retard en plus 1v1 Après bon Après il y a la lane qui peut Donc ça va se rattraper C'est à peu près even A part s'il se rate sur les CS Mais bon il n'y a pas de soucis avec Camille Avec Camille c'est facile Ah bah En général c'est facile quoi Mais Pas 7 fois Il va l'avoir Ok celui-là normalement il est simple Genre ça va S'il le fait J'étais en match J'étais full focus sur le creep Est-ce qu'il va l'avoir Parce que s'il l'a pas C'est un full insulte qui part Demand là il aurait pu en récupérer 2-3 de plus Tranquille Il n'a pas claqué sa mana Moi je peux comprendre Dans tous les cas ça va être à peu près even En top lane On voit Kaps Il va mettre un peu de poke A perx Il va pas repiquer ce echo Il a vu qu'il avait du mal On a brossac Il va aller récupérer la ward Tout simplement Il a pris la plante Du coup Il a été avec la fleur de vision Directement dessus Il peut du coup mettre sa suppression dessus C'est pas mal Tout simplement Il a repris tranquillement Et on voit que mid lane matchup A 15 minutes il a 146 CS 3 kills participation Et il avait 1k5 gold avant sur Kaps C'est énorme C'est à dire qu'il l'a démoli C'est tout simplement aussi simple Étonné qu'en face il y avait 112 CS 0 KP Et 1k5 gold de retard à 15 minutes C'est là qu'on voit la différence Entre les deux joueurs C'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus expérimenté Par contre voilà On va directement faire le dragon En compagnie du Malzare c'est bien vu C'est très très bien vu D'autant plus que c'est un dragon infernal Par contre je vois que les 3 créateurs du nuan Qui se sont fait proc instant par le drake C'est quand même assez violent Mais bon Ils peuvent le prendre assez facilement Par contre attention Téléplantation On a Xpec qui disposait encore de son E Le Sonic a passé directement sur SOS Le cocon qui ne touchera pas Mais Xpec qui n'a plus tout d'escape Et qui va donc mourir Qui donne le first blood A7 le blanc Très bon move quand même Et il s'en fout en fait Il peut peut-être essayer de rotate ensuite sur une T1 Mais est-ce que du côté G2 On ne va pas essayer de se rotate sur la botlane Ils viennent de prendre le drake Donc la Fnatic est censé être au courant Qu'il y a du monde Donc il recule Heureusement pour eux Ils ne se sont pas fait commit Il n'y a pas eu de trade Qui a été trop avancé Sachant que le hangar n'était pas encore level 6 Et le Malzare non plus Mais sachant que G2 est le meilleur équipement late Ils sont contents de ce raid Ok vous prenez le first blood tout réel Mais cette fois vous n'aurez pas les triple drake infernaux Pour vous mettre bien en late Le prochain drake ça va être un infernal en plus Donc si G2 le récupère Il s'assure quasi une victoire Parce qu'en late ils sont monstrueux Ils sont 10 fois meilleurs Enfin 10 fois meilleurs Ils sont nettement meilleurs que Fnatic Sur ce late game En early Fnatic arrive à débloquer des petites situations Là on a eu la TP de Caps Qui a été forcée aussi pour récupérer et assurer ce kill Expect qu'il ne pouvait rien faire Il n'était pas level 6 Il joue sans flash C'est la fin pour lui Il ne pouvait pas s'escape Mais pendant ce temps sa team a pris Drake infernal Pink dans la jungle adverse Deux camps de jungle Énormément de pression sur ce bot side Et voilà Ils sont contents moi je pense G2 avec ce trade C'est correct Mais il faut faire attention quand même Parce que l'écart de gold Qui commence à se creuser déjà Si Fnatic arrive à le transformer en quelque chose C'est à dire en essayant de prendre un kill Grâce à cet avantage Ou un petit tour Ah mais là c'est leur chance Un Fnatic qui est un deuxième Drake infernal Qui pop C'est à dire que Ici ils arrivent à récupérer de l'avantage Grâce à cet avantage de gold Oulala les dégâts de mythique quand même Sur cette bot lane S'ils arrivent à débloquer quelque chose Grâce à cette Camille Qui c'est un peu feed Et cette Leblanc Qui a pris un kill Bah là ils pourront récupérer ce deuxième Drake infernal Et du coup équilibrer les choses Mais cette fois G2 vont pas se battre Contre une équipe Qui a 3 Drake infernal Donc même si ils arrivent à avoir 10k gold D'avance Fnatic ça va être dur pour eux de gagner Parce qu'on l'a vu tout à l'heure Il fallait 10k gold Plus 3 Drake infernal Pour gagner Approximativement Les fights contre G2 tu vois Oui oui Après leur compo leur permet plus facilement De rentrer dans le tas Avec justement cette Camille Qui peut essayer de forcer des choses On a aussi Le Fiddlestick Qui peut essayer de faire des trucs On a la liste de Broxa Qui est très très forte On l'a vu tout à l'heure C'est bon là dessus Il a mis les bons cocons au beau moment Au beau endroit Etc Donc côté Fnatic Faut pas non plus Faut pas non plus les enterrer D'autant plus qu'ils sont en train de gagner Actuellement Faut faire attention quand même à Caps Là dessus Qui a dû repartir Trix qui était présent juste derrière Pour mettre un peu de pression Il a voulu go sur celle de l'avant Mais le blanc a joué correctement Et est reparti tout de suite Sous sa tour Au niveau du farming Et bien On en est à peu près une égalité Petit avantage quand même Pour Caps De 5 creeps Et on est parti cette fois-ci Sur un Negatron Enfin Là il a respecté La Syndra de Perx Et il est parti directement sur de la Magic Resist C'est ce qu'il faut faire De toute façon contre une Syndra Ca l'empêche de vous one shot Donc à partir de là Si t'as un item Qui vaut 700 gold Que tu peux faire à ton premier back Qui empêche l'adversaire de te one shot Pourquoi tu le ferais pas ? On a Soaz Qui va se faire ulti Par Expect Expect qui va utiliser son Ignite sur Soaz L'arrivée de Trick Et normalement c'est un free kill Pour Expect Y'a rien là dessus A faire pour s'échapper De la part de Soaz Même s'il avait son flash Y'avait de l'ulti de Trick Du coup c'était un kill gratuit On a Broxa Qui en échange lui va aller sur cette bot side jungle Très très rapidement Il va récupérer la vision Il est vu clairement par cette bot lane Attention Caps Qui va prendre pas mal de dégâts Qui va remettre aussi pas mal C'est un matchup très très serré Ouais c'est ça C'est un matchup qui est très difficile à prendre En gros y'a masse pression Tu vois parce que tu peux te faire solo kill Comme tu peux solo kill très très vite Et c'est au mid laner Qui va le plus rester serein A qui ça va bénéficier le plus Attention Mity On a pris le cocoon dans le passive de Mity L'ulti qui a été balancé tout de suite Broxa qui va prendre beaucoup trop cher On a l'ultimate aussi de la part d'Ezreal On a heureusement la suspension Qui lui permet de s'escape Pour repartir tout de suite vers son équipe On a quand même forcé l'ultimate de Malzhar Donc là ça libère quand même un poids sur la bot lane Et on a Rekles et Jazzis Qui pourraient peut-être essayer de forcer un all-in Un petit peu plus agressif sur cette bot lane On verra un peu comment ça se passait Pour l'instant on est comme sur Rekles Qui tient très très bien sa lane On l'a vu game 2 Bah il a quand même beaucoup de retard Avec cette pression qui a été apportée par Karma Ezreal Attention par contre Caps Qui vient chercher le flash-in Perce peut-être l'auto-attaque Il manque une auto-attaque c'est dommage Cette fois il a la cleanse Il a pas voulu s'y risquer Flash des deux côtés C'est ça Mais la Caps a eu le first blood en top lane Malheureusement pour Perce L'impression qu'il a pas de chance A chaque fois qu'il lane contre un mid laner Le first blood est pour le mid laner adverse Attention l'ultime Jazzis L'exos qui est parti d'un part de Meaty Jazzis qui va prendre énormément de dégâts Il va sustain pas mal Le silence qui fait énormément de dégâts aussi Le flash-in de Rekles Rekles qui va récupérer un kill sur Meaty Sven qui continue de taper Rekles Et on a l'arrivée d'expect Le fish qui va toucher Rekles Et ça fait du 1 pour 1 On a eu l'arrivée de Sos aussi Malheureusement c'est G2 qui arrive à égaliser le trade Et ça fait du 1 pour 1 On a le Drake Infernal qui va arriver dans 1 minute 20 Sven qui a pas eu le kill malheureusement Mais ça va C'était plutôt pas mal joué On a eu un Rekles qui s'est commis un petit peu trop loin sur Meaty De toute façon il avait pas le choix Il avait déjà tout mis là-dessus Il voulait récupérer ce kill Il s'est dit dans tous les cas Bah foutu pour foutu j'y vais Et je récupère ce kill Et c'est exactement ce que l'on attendait Et ça c'était justement ce go-in de la part de Fiddlestick Que l'on attend Par contre l'exos qui a été mise Du coup G2 a perdu énormément de potentiel de dégâts Ce qui fait que Derrière il a du s'escape instant Rekles qui a flash in Qui dash in Le dash in est peut-être un petit peu trop Mais il a voulu sécuriser le kill Après il a trade contre Sven Il pensait pas à l'arrivée d'expect C'était bien joué Il a récupéré un kill Il était content Et ouais Cette botlane Fnatic qui arrive à faire du 1 pour 1 Ca passe Sachant qu'il n'y avait pas d'ulti sur miti aussi Ils ont aussi en bénéficié Mais avec l'ulti sur miti Je pense qu'ils se font démolir Non mais bien sur C'est pour ça justement qu'ils ont prise cette agression C'est parce qu'ils savaient très bien Que l'ulti-mate de miti était dingue Et qui a été utilisé Justement tu vois là c'est le pickfiddle Qui va commencer je pense à s'aménuiser un peu Et à devenir très très faible C'est ça ? Il marche le mot là ? Ouais ouais ça va C'est magnifique level de français Attention le stun qui va partir sur Soaz J'essaie de progresser un peu C'est vrai qu'on voit Ouais monsieur a du vocabulaire Ah c'est bon on essaye Ça sort que monsieur a fait des études Pas comme Gips le con Allez hop ça c'est parti C'est bien on voyez C'est canot c'est canot Gips qui va faire le minuit 2 heures en plus Ca fait plaisir Qui voulait douiller quand même de base Ah il voulait douiller ce minuit 2 heures En mode c'est pas moi On a le Drake infernal qui va pop dans 5 secondes Et cette équipe G2 regardez Elle est très 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 en place On a une TP quand même disponible pour Caps Caps qui a réussi à push cette top lane Attention Sven Sveeeel Qui va se prendre le cocon le tir Et ça c'est très mauvais ça Parce que là il y a le Drake infernal Qui est disponible Pour cette équipe de Fnatic Et je pense qu'ils vont pas s'en priver Avec un Fiddle Qui peut tanker un infini Et une hélice Qui peut mettre énormément de dégâts Il va falloir les défendre Caps Qui push cette T2 au top Et là Fnatic Qui donne le ton Lors de cette game Et qui prennent l'avantage un peu de partout C'est ça ils jouent bien honnêtement Ils arrivent à punir les erreurs de positionnement De la part de cette équipe des G2 Sven qui se prend un CC Dès le moment où tu te prends un cocon De Broxay avec derrière ta Fiddle Qui je ne sais pas s'ils n'amont Ils ont fié en même temps Ils ont fié en même temps Que le cocon il n'y a pas Donc il n'a pas mis la succession de CC Ils n'ont pas cherché à comprendre Ils ont vu Sven arriver Ils l'ont démoli Direct on met le cocon instantanément Tu peux fié tu fié Tu sécure le kill Tu sécure le kill Tu sécure le Drake Et ça te fait un Drake infernal pour un Mais attention parce qu'ils ont mis du temps à le faire quand même Et là on a Trix qui va arriver Trix qui a encore son ulti Le Drake qui a 2000 HP Et là ça va être une bataille de smite Si Trix récupère ce personnage du Drake Ils vont tenter ce Drake Et c'est Trix Broxay qui va tomber en plus derrière Et là c'est la catastrophe C'est le coup de joueur d'autant plus que En fait il faut all in pour ce Drake Il faut que Caps TP Et il faut que Fnatic le fasse à plusieurs directement Et qu'il ne laisse aucune chance à G2 de le récupérer Ou de même faire une bataille de smite en fait Et là il va peut-être prendre une T2 Mais ils s'en foutent G2 Ils ont deux Drake infernal Et G2 avec Dikagol derrière On les voit tout le temps Ils arrivent à s'en sortir Et là attention à Caps qui va peut-être se faire catch Il peut aussi faire un outplay On a Mity qui est là level 7 Il n'a pas son ulti Expect il va mettre énormément de dégâts Et là l'Ignite qui lui est mise directement au dessus Histoire de le repérer une fois qu'il va revenir sur sa forme Ohlala est-ce que Caps peut s'en sortir ? Expect il veut aller le chercher Il est quand même relativement tanker avec son fight Il a pas mal de PV Attention un premier qui a été envoyé le flash Trick Trick Est-ce qu'il a la range ? Il a la range finalement ! Et Caps qui repart dans ses crypts Qui veut tenter l'outplay sur Expect Mais il n'y arrivera certainement pas Il finit par mourir Il y avait le E et c'est fini Et là bah De Drake Inferno pour G2 C'est parfait C'est ça la G2 qui se remettrait ta main Alors que Fratic avait commencé à ressortir un petit peu Ils ont catch C'est du trolling ce qu'ils ont fait Et à partir du moment où tu catches Sven Tu vas directement au Drake T'en as rien à foutre du reste de la game C'est vrai que c'est terrible Parce qu'en plus là Broxheimer derrière Trick se met très très bien dans sa game Ils ont deux Drake Inferno Je comprends Que c'est Inferno Drake En Inferno Et vu que j'ai regardé LCSNA A chaque fois ils disent Two Inferno Et moi je suis en mode Ah ouais tranquille Moi je dis Infernal aussi Parce que je suis un peu Américain Non mais c'est vrai que toi t'es un peu Américain Je t'ai vu arriver la fois là Mais genre pas mal de sens De toute façon C'est toi qui te fait démarcher Par des marques Pour écouter du carry quoi Ah c'est ça Universal Music Friends Ah yeah I know Et du coup Faut dire les Drake Inferno Je suis désolé J'avais demandé l'un fois au chat Tu vois parce que je connais Je comprends pas trop le français J'étais en mode Est-ce qu'il faut plus dire Drake Inferno Ou Infernal Et du coup ils m'ont dit Inferno Et des fois ça part quand même en Infernal Mais c'est un peu Si j'ai grandi aux Etats-Unis et tout Tu vois du coup c'est un peu Il s'en rendu le vidéo Il a la charge Devenue broken en fait J'avoue Il a volé la ville broken On a grandi au tartare et dans le Leuf 1 Il n'y a aucun Américain là-bas frérot Gros j'ai vécu la ponte au combo On va pas commencer à parler chinois Il y a tout sauf un Américain là-bas frérot Et du coup Il y en a zéro Et du coup là il y a 3k gold pour Fnatic Bah j'allais dire Fnatic Academy Parce que je suis habitué à la casse DCS Mais pour Fnatic tout court Mais il y a Dodrake Infernal Pour G2 C'est ça donc ça c'est vraiment la porte de sortie Pour G2 Parce que G2 comme on l'a dit tout à l'heure Même quand ils ont du retard Ils ont tendance à Ils jouent très bien derrière A se battre et Ils gèrent bien le tempo de game En fait c'est une équipe trop forte Parce que devant Bah tu peux pas gagner Et derrière c'est très dur à gagner Et là ils ont Dodrake Infernal Du coup ça risque d'être très très compliqué pour Fnatic Même s'ils ont pas mal de gold d'avance Ils ont 3 tours d'avance en fait C'est à dire que si G2 arrive à faire un move Hop les golds ça se retourne directement Et Fnatic se retrouve dans la tourmente Sachant qu'ils ont Dodrake Infernal en plus Bah ils sont très très confortables C'est pour ça qu'en gros la côté Fnatic On ne doit pas perdre un seul fight Parce que s'ils ne perdent Ne serait-ce qu'un seul fight D'ailleurs c'est toutes les T1 mid Enfin toutes les T1 top mid et bot Qui sont ouvertes Et c'est terminé Parce que on sait que G2 Quand il commence à ouvrir la map C'est vraiment un catastrophe C'est vraiment un catastrophe Pour lui mettre le fear Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre le kill L'ultimate et voilà Ils ont tout mis Xp qui n'aura pas de gain nécessaire Pour tomber Jaze's On récupère encore une fois un kill Est-ce qu'on peut forcer quelque chose Parce qu'ils ont quand même forcé Un, deux ultimate là-dessus C'est beaucoup pour pas grand chose finalement Donc certes Ca donne un kill et deux assists en plus Mais est-ce que c'est vraiment le genre de move Qui va leur permettre de snowball cette partie Je suis pas certain I don't think so Yeah I know Je ne pense pas Et tant qu'ils ont déjà pris la T2 top Belle traduction Étonné qu'ils ont déjà pris la T2 top C'est très très dur pour eux De débloquer d'autres trucs Parce qu'on a un stade du jeu Où il faut plus d'items Pour aller plus loin en fait Les T2 font beaucoup trop de dégâts Et ils sont pas assez en avance Pour se permettre de les dive sans respect Et là on a G2 Qui vont récupérer leur première tour de la guerre Attention attention par contre On a une TP de la part 2 qui est 2 De Camille sur cette bataille On a déjà Caps qui est présent Et ça va être un 2v2 Est-ce que Michi a son ulti ? Oh la 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 Il ulti fait démolir Très bien joué là-dessus Le Z qui ralentit Michi qui dispose encore de son flash et son exos Il faut qu'il fasse attention Caps qui est là Qui lui met la chaîne Qui lui met la chaîne Le flash et de la part 2 Les dégâts de la chaîne Attention attention Le flash et une sur Rekles Rekles qui tombe très très long Le heal Et là G2 qui troll Et là G2 Il faut qu'il fasse très attention Parce qu'il vient de donner 3 kills Coup sur coup Ca fait très très mal On a vu un perche C'est encore une fois grid Il allait sous la T1 mid Il s'est dit ok Il y a Broxac qui tendre le cocon Je vais essayer de tuer Rekles Sauf que Rekles a très bien réagi Il a mis son heal Il s'est repositionné avec son E Pour éviter le kill spell Et derrière Il lui met le turn Il lui met masse dégâts Eric perd une T1 mid Et finalement Ce que l'on attendait Du côté G2 C'est à dire Prendre des fights Prendre des tours Ca se fait du côté Fnatic Donc c'est quand même assez étrange Et là on voit Comme l'a dit Wax Mathieu Pézreal Lyssen Qui est vraiment un joable Wax le menteur Wax le menteur Un joable pour Ezreal Hashtag Wax le menteur On va remettre ce move sur Sven Et Sven qui fait beaucoup trop d'erreurs de placement Déjà il a pris énormément de dégâts Ils n'ont pas été mis au courant de la TP Il arrive à se prendre le stun Et là on va revoir Les dégâts sur midi Je suis choqué Il va prendre 80% Donc là normalement voilà la chaîne Nan Si il a même pas touché Il a même pas touché C'est insane Normalement on l'a part de perk sur Reckless Il va rater son Q et son W Ce qui va permettre à Reckless de survivre C'est... Je sais pas Évidemment la chaîne Ca m'a choqué Mais est-ce qu'il a... Il a pas max la chaîne ? Si en deuxième Certainement en deuxième Là bro j'en sais rien Non je pense qu'il faut max le Z en deuxième Sinon après t'as pas assez de CDR Là c'était vu Ils ont perdu le 18 février 2016 Le dernier B qu'ils ont perdu c'était il y a un an et quasiment deux mois Après il y avait des BO2 la saison dernière Du coup c'était pas... Oui c'était pas... C'est pas... Pas quand tu fais un 1 Sur Trick Trick peut-être pour go sur Reckless Le flash out instantanément de la part de Reckless Jesus qui tente de go Qui met un stun On a vu Soas qui met un excellent fight là-dessus Malheureusement ça ne suffira pas On a Caps qui tente de faire quelque chose Qui se fait instant Exos qui récupère quand même le kill Sur Meaty, Luxuel de Reckless Sur Trick On tente de mettre un stun mais ça ne passera pas Et on va s'arrêter là-dessus je pense On a l'Ultitrick L'Ultitrick qui va permettre de zoner Attention attention Il a pas forcément besoin de sauter Mais là vous voyez cette équipe de Mnatic Qui peut pas venir défendre cette tour Sur Caps Il va sauter sur Caps Caps qui va prendre énormément de dégâts Et Trick qui est safe De toute façon il a ses 3 stacks Là il peut deux fois W Et s'en sortir très très bien Ils ont récupéré cette tourelle au mid Et voilà c'est G2 C'est ce qu'on attend C'est G2 Il y a toujours un moment où ils vont faire un fight Et ils vont le gagner Même s'il y a 50k gold de retard Ils vont toujours récupérer un fight comme ça Et là en plus derrière ils récupèrent un Drake de la montagne Attention attention c'est pas dit On a la téléportation dans le dos Tout le monde sur Caps C'est plutôt pas mal fait Dommage le coco qui ne touchera pas sur Trick C'est vraiment dommage qu'il a joué un peu Caps qui a peut-être pour mettre des dégâts sur Trick Trick qui est quand même relativement bien Et finalement on va s'arrêter là-dessus Mais le Drake va finalement être à l'entage de Fnatic C'est quand même une bonne réaction de la part de Caps Qui est arrivé dans le dos Qui a Swap lagro qui est reparti avec une distorsion vers le bas Pour revenir ensuite sur ce Rengar Et finalement on récupère quand même ce Drake Malgré un fight perdu côté Fnatic Ils ont perdu la turn mid Et c'est à partir de là qu'ils vont devoir se méfier Parce que G2 au niveau des fights ils sont bons On a vu un sauce qui s'est commit Qui est parti un petit peu trop tout seul dans le tas Il a réussi à mettre un bon stun Mais Rekles était hors de position Et il ne pouvait quasiment pas fight Parce que là Jayziz ne suit pas C'est à dire que là Jayziz ne peut pas mettre centimètres dans le tas Alors qu'il aurait pu apporter beaucoup de choses Et du coup bah Swaz en vrai il est mort instantanément Mais il a mis un stun sur plusieurs personnes Il a mis énormément de dégâts Il a forcé tout le focus sur lui Malheureusement il n'y avait personne pour l'aider Il a fait un très bon fight On a Trick qui va aller faire son red buff Mais ouais Trick qui a fait un bon fight aussi Parce qu'il a complètement écarté S du teamfight Il a forcé son flash out Et Jayziz Il a du voir en fait Rekles est en train de se faire démolir par Rengar Et il s'est dit bah on peut pas y aller on va perdre le fight T'as raison c'est un max Z en deuxième Ouais t'es obligé de max le Z en fait Mais la chain du coup comment ça se fait qu'elle a mis aussi cher ? Parce que la chain le blanc a fait des dégâts de base qui sont assez insane Mais là c'était quand même assez chocant Ouais non mais t'as pas besoin de la max en fait En fait t'es obligé de max le Z parce que le Z fait pas de dégâts on est d'accord ? Ouais Enfin il fait pas énormément de dégâts Mais t'as besoin de toutes ces distorsions sinon le blanc c'est pas le blanc en fait Si tu peux pas dash in, out, dash 24 bah t'es pas le blanc et tu peux pas faire les moves et les outplay nécessaires pour aider ta team On va voir la fake le blanc qui va aller scout un peu dans la jungle adverse Quand les phases d'un c'est encore up pour essayer de mettre une pression genre ah je décale Ou counter dunk ou des trucs comme ça du coup c'est vraiment pas mal La tour bot qui risque de tomber il y a pas mal de caster qui sont en train de la frapper Et voilà la tour qui tombe Ca fait deux tours pour G2 qui commence à revenir petit à petit au gold Ils vont récupérer cette ward attention à Svet qui sait que c'est dangereux d'y aller Ils ont besoin de lui le 2 trick pour y aller Ou alors le dodge du cocon au millimètre C'est ça il est passé à côté de lui c'était Matrix carrément Il a dash out au dernier moment, au dernier frame C'était assez stylé quand même ça Il y avait un petit glow dans le dash Tu vois s'ils mettent le truc en slow motion il y en a que ça ait du flow tu vois Il est là-dedans jeuuu C'est vrai c'est vrai On essaie de sortir des petits mots Au contregoode ça marche ? Non c'est ça ça marche ou pas ? Je suis pas sûr que ça marche de ouf Ah merde Je sais pas Peut-être que ça marche après je sais je suis en blader aussi Je vais pas te juger t'inquiète pas Je vais pas te juger hein Il y a pas de soucis Au contregoode non c'est petit à petit je crois Ah ouais ? Je crois que la zone c'est genre petit à petit Je suis pas certain Au contregoode je pensais que c'était genre à rien tu vois Ouais Ok bah c'est pas grave hein Je sais pas Viens tenter quand même Kamel On essaiera de toute façon on va essayer là De toute façon on essaie de s'améliorer en truc Et si tu testes pas Tu peux pas t'améliorer et t'es obligé de faire des petits all-in Au contregoode aucun rapport dans la France Ok aucun rapport dans la France Ok bon bah désolé les faits C'est pas grave On ira check après sur vocabulaire.com Y'a pas de soucis Vocabulaire.com Et je pense que ça existe On a cette Syndra qui va dépêche au mine L'équipe de G2 qui sont en train de la jouer slow hein Ils savent que Si ils repèrent 2-3 fights comme ça ça risque d'être chaud C'est ça en fait Même si ils ont un très bon late game Et qu'ils arrivent en général à très bien défendre les games Même si c'est une équipe qui est très forte C'est des vétérans en fait Exactement et face à des vétérans tu peux pas te permettre de non plus Faire n'importe quoi Parce qu'il peut y avoir ce call du Ok on va chercher les tours On prend un inib Et à partir de là ça devient difficile de revenir Donc il faut qu'ils fassent très très attention à cette équipe de G2 Même si pour l'instant ça va Ils n'ont que 4000 goals de retard à 24 plus Ce qui n'est pas énorme Et on connait leur capacité à revenir dans les games Même lorsqu'ils sont en retard Là en plus de ça ils ont 2 dragons infernaux qui vont bien les aider Le prochain c'est un dragon désert donc ça va Et si Fnatic le prend C'est pas non plus trop handicapant Donc ça devrait être correct En tout cas du coté de la Syndra On est parti sur un Morello, un Sept Abyssale et des Mercure Donc un choix assez safe C'est pas la fameuse Syndra qui part sur bâton du vide, chaussure de sorcier etc Il sait qu'il efface une Lule Blanc qui doit la respecter Donc c'est totalement logique Du coté de Lucien on est parti sur Danseur Fantôme Ok choix intéressant Danseur Fantôme plus Beoterka Beoterka qui revient énormément En ce moment sur la botlane On la bosse sur des H Sur des Lucien un petit peu surtout Même sur des Ezreal C'est le seul qui la faisait quasiment Attention on a Trix qui va y aller Attention Trix qui se fait cash encore une fois Il a sa peine de catastrophique Trix qui va devoir repartir avec son ultimate Caps qui a tenté de faire un move mais qui n'a pas réussi à go sur Mitty Sois qui met une énorme pression avec son ultimate Perce qu'il peut absolument à faire L'ultimate qu'il est envoyé sur Broxham Et Broxham s'en sort Xp qui tente de faire des dégâts Mais qui va se faire exaucer un standoff par Jayz Trix qui tente de go Sven qui met le killing Est-ce qu'il peut récupérer quelque chose là-dessus ? Xp qui récupère le premier kill Le fear qui a été mis de la part de Jayz Surface mais c'est pas grave On essaie de les zoner pour éviter qu'ils ne fassent le moindre objectif côté G2 Même si le fight est perdu côté Fnatic Pour l'instant il ne perd pas grand chose A voir comment ça peut s'enchaîner Parce que là Il ne faut pas que du côté Fnatic il se fasse cash encore Là en fait c'est incroyable Ce team fighting de la part de G2 C'est monumental C'est du jamais-mu Oh le flash de Soz directement sur Trix Et Trix qui a failli avoir ses stacks Oh il a failli avoir ses stacks Et avec ses stacks il aurait pu survivre On est arrivé de Sven Sven qui va mettre énormément de dégâts Soz qui va dash out Caps qui va dash out aussi Et on va s'en sortir comme ça En récupérant juste un kill sur Trix Qui était à deux doigts de s'en sortir S'il avait pu mettre un stack de plus en utilisant un spell tout simplement Il aurait pu utiliser son W Et s'en sortir avec l'énorme régène que ça lui procure Surtout qu'il a un visage spirituel Et ouais on a cette équipe de G2 Qui peu importe le retard qu'ils ont Ils vont quand même gagner le fight Et même si le fight était très mal engagé à la base Parce qu'on a pu catch Perkz du côté de Fnatic Perkz se retourne et il a mis énormément de dégâts C'est ça il a mis son burst On a eu l'arrivée d'Expect qui a mis un très très bon fiche Il a forcé l'exos sur lui Et avec tout ça ils ont quand même réussi à gagner le fight Attention on a Broxa qui va venir récupérer la ping Qui s'est un peu risqué mais bon tranquille Et Sven qui a fait un très très bon fight Mais on l'a vu Ezreal c'est quand même meilleur que Lucien Waxlementaire on le rappelle Hashtag Waxlementaire N'oubliez pas en tout cas Rickless Qui pour l'instant nous fait encore une fois Une bonne game Il se positionne bien Il met de bons dégâts Et Lucien qui certes est arrivé un peu en retard Et on va revoir Parce qu'apparemment il y a eu un flash dans le mur de la part de Perkz Donc on va revoir ça Perkz qui du coup se fait engage Qui est obligé de désengage là-dessus Sauf qu'il a flashed out Il a flashed out pour essayer de prendre de la distance Sauf qu'il s'est fait avoir par la Camille Et là on va voir justement Expect qui tente de go sur Jesus Donc là Expect il est en train de zoner tout le monde Et là toute la team de G2 va se retourner sur eux C'est pas mal hein C'est un très bon fight qu'ils nous ont fait là Par contre attention Sauf qui va sur ultimate On a une QSS très très bien fait là De la part de Sauf De la part de toute cette équipe Fnatic Qui sont obligés de façon de faire une QSS On a les 3 carry qui sont partis sur une QSS Elise même doit partir sur une QSS Là elle est pas assez tanky C'est... c'est... obligé Ah c'est Caps Ah c'est Caps ok pardon My bad en tout cas on a vu Rickless là 3500 dégâts sur ce fight 3500 quand 2500 il sera le meilleur que Lucien Bien vu C'est une belle déduction Hashtag Wax le Menteur Toujours un qui nous a dit que c'était injouable C'est vraiment... enfin c'est clairement pas injouable C'est tout sauf injouable Alors on voit que c'est... C'est même une domination qui est proposée du côté du Ezreal Enfin en 1v1 oui C'est vrai que c'est dur pour un Ezreal de gagner contre Lucien Mais ça n'existe pas ces situations de 1v1 En LCS c'est très très rare Que deux AD carry s'affrontent en pur 1v1 On a Rickless qui va push cette mid lane Il bénéficie d'un red buff Il a sa QSS lui aussi Il a sa Triforce plus sa mana moon Il est plutôt bien dans sa game 2, 1, 4, 264 CS Mais attention à Sven Sven même s'il a fait pas mal d'erreurs en early On sait, on connait l'animal Une fois qu'on a ses items Et qu'il peut faire des dégâts à l'adversaire Avec des piques comme Lucien, Calista et tout Il rend fou Il peut 1v9 Mais vraiment il peut 1v9 C'est parti, même si là il est à 0-2 Ah mais là il peut finir la game à 10-2 Il n'y a pas de... Faut pas le soucis mais Sven C'est ça, faut pas se dire Ok on la shut down en early C'est bon on peut l'ignorer un peu C'est ça Après on est quand même sur un Caps Avec une Leblanc feed On sait qu'il est assez bon Là tout à l'heure il a des engage avec la chain Justement qui a touché Qui fait que Lucien a dû se replier tout de suite Il a dû dire bon je n'ai pas pu go Alors qu'il était plutôt bien positionné Pour aller chercher le fight Donc pour l'instant Caps Qui sur ça Leblanc fait quand même une game Assez correct Du côté de G2 Et bien on est sur un fils Qui fait son travail de front laner Il met de bons dégâts en plus de ça Il arrive à zoner comme il le faut Trix qui lui sont un petit peu catch même s'il a un 3-1-2 C'est pas celui qui fait la meilleure game dans cette équipe des G2 Il profite du fait que le fight s'engage Attention Perk c'est encore une fois qu'il va s'engage Par l'ultimate de Sauce Est-ce qu'il peut vraiment se turn Mythique il va tomber tout de suite l'ultimate de Perk Si on veut aussi on brouc ça Le Cunning game il va toucher Sauce D'éléportation de la part d'expect Mais qu'il va devoir cancel Il ne peut pas aller chercher le fight là-dessus J'crois qu'il ne le touchera pas Et là c'est pas assez de valeur Parce que si Perk s'avait ulti Sauce Sauce serait mort mais bon C'est pas trop grave pour G2 Parce qu'ils ne vont rien perdre sur ce fight A part si Caps arrive à nous faire des petites merveilles Grâce à ça le blanc dans ce bush Et on a Perk s'il met toujours 50 CS à l'adversaire Peu importe son early game Tous les team fights il est hard 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 focus Et il arrive quand même à mettre de bons dégâts Il y a toujours out farm Caps Et à toujours être une menace pour cette équipe de pratique Ça même là tu le vois au niveau de l'XP Il est level 16 Caps n'est que level 15 Alors que Caps c'est 8 dans la game Mais Perk s'est non C'est juste qu'à chaque fois il met 50 CS Il a une très bonne gestion de lane Et il est même trail à 302 CS Et son early day carry aussi à 289 CS C'est à dire c'est pas il prend toutes les waves ou toutes les sidelines C'est juste qu'en tenue de lane il est monstrueux Expect qui a été repéré Là voilà la ward qui est partie Finalement Expect Ils n'ont plus l'information là-dessus Jazze qui est présent dans le bush juste en-dessous Trik il va retirer un peu de vision Du côté G2 là Ce qu'il doit faire C'est essayer de gratter un peu plus de vision Essayer de gratter tout ça Pour se remettre un peu mieux dans la game On va en voir c'est ça Mity qui a pas pu utiliser son ulti Et là je pense que Perk serait plus du ulti Soaz Que Broxar Tu vois l'exprimer largement Mais bon Dans le teamfight quand c'est brouillon comme ça T'as envie d'éliminer la cible la plus squishy Et la cible la plus squishy c'est Elise Clairement elle a pas de RM elle a que de l'armure Du coup il s'est dit on va l'utiliser Elle vient d'acheter un Négatron Elle l'avait pas Ouais elle vient d'acheter un Négatron mais elle l'avait pas Un Négatron c'est pas assez à ce stade là de la game Il a un Void Staff C'est ça Il a ses deux items Perk disait qu'il va débloquer un Rabadon ou un Luden Par contre le Baron Nacher On a Sos qui a encore sa téléportation Donc ça peut aller très très vite Caps qui va essayer de les zoner Attention Mitty là Est-ce qu'il va mettre son ultimètre ? Oh la la les dégâts qui ont été mis sur ce Malzard Ils savent qu'ils ne peuvent pas enchaîner sur ce Baron Nacher Mitty qui va finir par tomber Ce call est vraiment aléatoire Il est vraiment très très étrange Téléportation qui a été utilisée de la part de Seth Camille Broxar qui a utilisé la pomme de pain justement Pour repartir dans le dos Sos qui va mettre un stun sur Sven Mais qui va se faire totalement détruire par cette équipe DG2 Perk qui a utilisé lui sa QSS Expect qui met de bons dégâts Qui va go sur Broxar Est-ce qu'il peut vraiment tomber Broxar C'est quand même assez chaud Le bol à ce qu'il a touché sur Caps Caps qui va se faire stun par Statsindra Ils vont nous voir se replier là-dessus Réglez ce qu'il pendant ce temps-là Il poke, il poke, il poke Mais il peut pas rentrer dans le tas Mais à chaque fois G2 fait une énorme erreur Ils perdent un mec Et après ils disent Oh les gars c'est chaud On peut pas perdre ce BO Et direct qu'il revienne avec un autre teamfighting qui est insane Oulala Caps Caps qui va go in Qui va cancel le récolte de Perkz Il veut juste les rendre fous Et Expect qui nous fait une game très très forte Il arrive à détruire toute la backline en face A zoner tout le monde On n'en parle pas beaucoup C'est expect Mais il est monstrueux en fait Chez le regard en teamfight Il fait tout le temps le taf Il est toujours en 1v3 A zoner tout le monde A mettre des dégâts Et il est toujours là à la fin des fights aussi Pour récupérer et faire le clean-up Il offre une option à G2 En fait il est en train de carry tous les fights tout seul Pour moi c'est quand même une erreur de sauce Là de DP à ce moment-là Alors que Caps vient de tuer Missy Et qu'il a aucune chance de Nashor Vraiment ils ont aucune chance de Nashor à ce moment-là En pure 4v4 Camille c'est un des meilleurs champions pour push Tu continues push Moi je veux comprendre Parce que c'est un peu un tout pour le tout Si on les tue On prend Nashor Et après on peut quasiment finir Ou avoir une très très grande avance sur la game Mais bon Je comprends En fait Sven c'est un génie aussi Parce que Il s'est laissé stun Parce qu'il a pas d'hashout Par le stun de Camille Du coup regarde On va le revoir Là il va y avoir le one shot de Mity Et normalement on va le revoir Et tu vois Sven va se laisser stun par Camille Et ensuite Camille est obligé de all-in Elle va se dire Bah j'ai un stun sur Sven Si on tue Sven on a gagné le fight Regardez Là il y a Soaz qui arrive Et là ils se disent Si on gagne le fight On gagne le Nashor et c'est fini Et là Sven tu vois Il va pas dash Ok bah tu le stun Et on te détruit Et il va juste se barrer derrière Il va utiliser son heal Et il y a que Broxar Attention un nul qui passe sur Broxar Broxar qui n'a pas de QSS Broxar qui va se faire silence directement Il a un GA Et s'il perd ce GA C'est là qu'il a un GA Parce qu'il va perdre ce GA Qui récupère le baron Nashor Le baron powerplay là Ca va pas être le même Nashor que tout à l'heure Ca part d'un temps On a Soaz qui va essayer de venir défendre quand même Télémentation de cap On a Mythique qui est très très low Mythique qui n'a plus d'ultime ulti Qui ne sert à rien là Perce a encore son ultimate On rappelle que Perce a encore son ulti Donc il peut mettre Elle en pression On a pas de jungler L'ultimate de la part du ZZ qui a été mis dans le tas Il vient mettre le fear sur Perce Perce qui va se faire go Par Soaz Soaz qui revient tout de suite sur la back lane En ultimant sur expect Attention peut-être Le stun Nashor qui ne se fera pas Tric qui récupère ce baron Nashor Et là tu vois G2 Qui se met super bien Rekles qui est mort sur le move Avec une Syndra qui a balancé son ultimate Bah c'est le genre de move Tu vois qui donne Un avantage trop fort à G2 Qui là leur permettra très certainement De revenir dans un game Peut-être que je me trompe Mais Attention Tric Va être tanker par le clone de Leblanc Oh ok repart Oh attention est-ce qu'il va repartir Hop là il repart là-bas Oh la red du dash Qu'est-ce qu'il est fort Qu'est-ce qu'il est fort Il est vraiment meilleur Il n'y avait rien d'exceptionnel Mais en général Quand tu vois Leblanc faire ça Oh laouflet Il dash out Il dash in C'est comme ça que s'il va HD Il avait Il rend des fous tout le monde Avec Leblanc Mais ce n'est pas trop trop dur non plus Et là on va revoir ce fight Il n'y a pas trop que ça Donc il n'y a pas de smite Et regardez Tric Tric il va complètement bloquer Caps Il va y avoir Caps contre le Nashor et Tric Et Caps ne va rien faire du fight C'est pour ça qu'ils ont gagné G2 Regarde Caps il ne peut rien faire Il go sur Tric Tric rejette Il finit le Nashor Et Caps ne sert à rien du fight C'est ça Alors c'est le mec le plus guide Et du coup Rekles, Jayziz Et Soaz Ne peuvent rien faire en fait Tu regardes Caps Il était complètement contrôlé Sur ce Baron Nashor Et là on va voir Soaz Qui va stun Expect Attention Expect Il ne peut pas sortir de la zone Jayziz qui est arrivé avec sa gloire du juste Donc Expect Qui là Va perdre normalement La vie Il est mort c'est sûr C'est Jayziz qui récupère le kill Mais pendant ce temps là Côté G2 Qu'il fonce C'est pas grave On perd notre fizz On récupère une T2 On va continuer de pressure Un petit peu sur la top lane Pour essayer de mettre Quelques dégâts sur la T3 Attention quand même On a les deux dragons en infernal Parce que sinon ça peut être dur Ça peut être dur Mais tu vois là ils sont très très bien Ils ont mis une bonne pression Ils reculent C'est exactement ce qu'il doit faire Attention quand même un Soaz Qui va très très loin Qui parvient à mettre leur lentissement sur Tric Est-ce qu'ils peuvent Chase ? Là ils doivent vraiment réussir à mettre un Chase Soaz qui va prendre l'ultimate de Syndra Mais c'était juste pour dissuader Chase Il set up le prochain Dash Attention Perse Perse il va se faire go Qui repousse quand même Caps Plus Soaz Le cocoon qui va pas toucher Sur Tric On a le back up de la part de Jayzis Qui va mettre un énorme fear sur Sven Sven qui va tomber sous le E de SOS SOS qui ne va pas perdre sa G2 Non il va pas la perdre Et Perse qui va peut être tomber Non Tric qui tombe Là le blanc avant que la chaîne ne proc Et Perse qui ne tombera donc pas On récupère un kill pour un kill Sven qui tombe contre Caps En 4v5 Il faut le rappeler Le G1 qui est pas tombé malheureusement pour G2 C'était désormais grave grave bien ce G1 Sur notre Bro Soaz Et Caps qui a essayé d'activer sa chaîne contre Perse Il l'aurait peut être tué mais même Il serait mort quand même Il est pas besoin d'aller aussi loin Parce que maintenant bah Ils vont rien récupérer Ils vont juste tempo Mais ils ont perdu une T2 Là T3 à 10% HP Et là Expect va pas se faire catch On va revoir le fight Très très bon stun de la part de Soaz Je crois il va tuer Enfin je sais pas s'il va tuer quelqu'un Je pense même plus On a tué le Ralent Et là regarde Sven Sven il va tempo un maximum Mais malheureusement ça va pas suffire On a l'ult de Jaycee Sven était beaucoup trop avancé Et QSS Il fait pas mal de dégâts Malheureusement ça suffit pas Et là le GA qui tombe pas Et là Rengar Caps Caps qui voulait activer sa chaîne Mais bah c'est pas possible en fait tout simplement Il y a un Rengar juste devant qui continue de te tabasser avec deux dragons infernaux Là c'est pas fastoche Même s'il a pas de stuff DPS Rengar les dégâts de basse sont déjà très élevés C'est ça Donc il faut faire un minimum attention Là il récupère un premier dragon des airs côté G2 Et tu vois l'écart de gold qui était de quasiment 7-8000 en faveur de Fnatic A été réduit à même pas 1000 maintenant déjà Ouais c'est bon Donc c'est terrible Et pour moi vraiment ça se joue Vu que l'écart de gold c'est réduit Il y a deux drakes à faire du côté du G2 Et du coup c'est un avantage qu'ils récupéraient par eux C'est ça Et pour moi ça se joue vraiment sur cette TP La TP de SOS qui n'aurait pas dû être mise Il aurait plus de tempo au niveau du nasher et les repousser SOS aurait pris T3 voire peut-être même inhibiteur Parce que Camille pour push c'est vraiment insane C'est n'importe quoi Le double reset d'auto sur Triforce C'est à dire que tu peux faire proc la Triforce sur tes deux A Et vu que le délai est assez court Bah les tours c'est n'importe quoi Tu les démolis tout simplement Et je pense que vraiment Fnatic perd la game sur cette TP Ou en tout cas ils se mettent des bâtons dans les roues A cause de cette TP qui a été utilisé Et en plus si la TP était pas dégueu Malheureusement il s'est fait one shot Parce qu'il s'est fait outplay par Sven des G2 Et du coup bah S'ils avaient pris des kills grâce à cette épée Ils auraient pu aussi prendre le nage Et ensuite débloquer un avantage encore plus inclus Ils auraient été un peu trop gourmands On a Caps qui est sur le flanc Caps peut-être sur le flanc En tout cas j'aimerais bien voir des Fnatic S'ils perdent la base G2 ce serait bourre La T3 a 0 HP du côté de Fnatic Ca risque d'être difficile Et voilà le Baron powerplay Plus 4700 gold Malgré la mort de Xpaint Qui aurait pas du mourir au bot Clairement Bah ils arrivent quand même à faire un très très bon Baron powerplay Attention le stun qui va pas passer L'ulti 2 tricks C'est le joueur pour zoner Attention quand même Dylzis qui part directement L'ultimate sur Perkz On met beaucoup de dégâts Il a son zona pour tempo Mais Caps qui parvient à tomber Mitya est-ce qu'ils peuvent tomber Perkz ? Soit est-ce qu'il va flash out Qui va repartir Qui n'a pas perdu son J.A. Et Cic qui va finir par le perdre Grâce à Sven Et regardez les PV d'expect et de Perkz Ils n'ont absolument plus rien Attention il y a quand même une ward Caps qui parvient avec Civic Qui prend quand même beaucoup de dégâts là-dessus Est-ce que Brox ça peut faire quelque chose ? On a Sven qui est en front lane Qui met beaucoup de dégâts Il peut quand même se turn Et finalement côté Fnatic On a fait un bon fight Téléportation aussi dans le dos De la part de Sauce On va tenter de partir sur Trick On a l'altération de Divinator Qui a été placé de la part de G2 Au niveau du bush de la rivière On a quand même La téléportation aussi de la part d'expect Et là ça a été un fight Très bon stun de la part de Sinra Qui vient de toucher Sauce Plus Bro que ça Sauce qui est donc condamné Qui va finir par tomber Sous les dégâts du top laner De cette équipe des G2 On a le Concon qui touche sur expect Mais ça ne suffira pas Brox Ça qui perd sa GA Et Sven qui va normalement Prendre le kill Ou alors ça va être Berth Ça ne change absolument rien Le kill devrait être pris Attention quand même Shutdown récupéré De la part de Broxas Sur cette Syndra Donc Berth qui meurt Avec les scant de trade sur expect Est-ce qu'il peut vraiment le faire ? Est-ce qu'il peut le faire perdre sa GA ? Ça joue à rien Un petit spell Le fear Le drain Le heal qui a été utilisé Il y a la tour Attention le GA qui va tomber Et non ! Oh la 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 Et la tour a un HM Expect beaucoup de réussite La tour a un HM C'était vraiment vraiment close Et heureusement que Berth c'était là Dans ce teamfight Où il a encore ses deux summoners En plus pour le prochain fight Il a mis un nombre de stun incalculable Sur plusieurs personnes Et il a réussi à zoner Caps tout au long du fight A chaque fois que Caps C'était en mode Hosh sur ma tête Pour mettre un petit truc Hop il y avait deux boules Qui partaient sur lui Q plus W Et regarde là le stun de Berth Va faire complètement la différence Le fight commence très très bien Pour Fnatic Tout le monde est low Berth va sortir de son zone A Il va mettre je crois Un double ou un triple stun Voilà triple stun la part de Berth Il force la QSS d'Ezreal Il met Soaz hors de son GA Et il stun broke ça Et juste avec ce stun Ils arrivent à comeback le fight Parce que Sven est intouchable Vu qu'ils stun 3 personnes Et si Sven est full HP Les Fnatic peuvent pas avancer Et peuvent pas récupérer Ou clean up cette équipe de G2 Qui sont très loin HP Ca joue tellement à rien Ca joue tellement à rien Et là tu vas voir Il va y avoir un deuxième stun De la part de Perth Regarde Caps A chaque fois il est zoné par Perth Perth il arrive à zoner Caps Et en même temps un turn Tric aussi qui va mettre un très bon bolas Sur Soaz Double stun pour Perth Et regarde Caps qui va revenir Et regarde Perth Et non Q W tu peux pas avancer A plus Pendant ce temps là Sa team en train de se faire décimer Ils perdent leur GA Et là Tric qui va s'occuper de Cap Et là Tric qui va s'occuper de Cap Il le go Il sait très bien que de toute façon Lucien va l'avoir Et finalement il retourne quand même dessus Il finit par mourir Au niveau des dégâts Comme tu l'as dit La Syndra de Perth Ça a été monstrueuse 5800 5800 de dégâts Sans compter les stuns Sans compter les stuns Oui sans compter les CC Qui apportent beaucoup Qui apportent pas mal à son équipe Attention Encore une fois Un stun qui passe sur Broxac Qui se fait full CC Qui va instantanément mourir Le Fear qui a été mis sur Tric Sausqu'il va devoir repartir Instantanément S'il veut survivre à ce move Pendant ce temps là Boatlane On a Caps qui récupère la T3 Est-ce qu'il peut récupérer un inhibiteur C'est pas mal S'il parvient à temporiser Et à prendre cette inhibiteur C'est très très bon Pour cette équipe des Fnatic Par contre attention à ce Baron Nashor On a encore la téléportation Mais On a plus de jungler Donc là c'est un fight en 5v4 Est-ce qu'ils ont vraiment Envie de prendre en 5v4 ? Je pense pas Je pense que j'ai 200 foot De perdre leur inhibiteur Ils doivent pas prendre le fight Attention La game doit Est toujours en main Une fois qu'ils ont le Nashor Eux ils peuvent finir très très rapidement La tour top est très très long On le rappelle Et là Caps qui a sécurisé l'inhibiteur Ils vont juste recall Récupérer des items Et avec le Baron Nashor C'est pas un problème Ils peuvent même décider de push bot Pour contrer ce manque d'inhibiteur Dans leur équipe Et Caps qui a très bien compris Il savait que Broxa était condamné Qui allait pas avoir de contest de Nash Du coup il est directement parti Sur cet inhibiteur Très bien joué de la part de Fnatic Qui arrive à se battre quand même Il y a 16-16 Malgré les deux Drake Inferno Pour G2 Ils arrivent à combattre Et à récupérer des trucs eux aussi Et à mettre de la pression Sur cette équipe de G2 Qui a un peu peur de perdre Maintenant étant donné qu'il y a un inhib Qui est ouvert Si tu perds un teamfight La game peut se finir de leur côté On a un ulti trick Pour essayer de rattraper Caps et Soaz Par contre attention Ce sera pas possible Mais l'ulti trick il s'en fout Il y a pas de problème Il l'a très très vite Et comme je vous l'ai dit C'est pas un truc Qui va leur permettre de one shot quelqu'un Ou un ulti très très important C'est leur permis juste de zoner L'équipe adverse Pour récupérer des tours Du coup il s'en fout D'utiliser son ulti là-dessus S'il peut récupérer un catch Et il le récupère S'il peut pas Et il va avoir son ulti Après il faut qu'il fasse attention quand même Du côté Fnatic Là la différence qu'il y a C'est au niveau des anges gardiens On voit que les deux sont up du côté G2 Là ou du côté Fnatic Il n'y en a absolument aucune de up C'est ça Donc sur un prochain fight Ca peut leur coûter très 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 cher Et il y a aussi le fait que Perkz est full item Et Caps peut pas être full item Parce qu'il a du QSS C'est ça il a QSS C'est horrible Ca lui enlève trop trop de dégâts Et là Perkz Sur le prochain fight Ca clean son flash Il risque rien Normalement Perkz si jubien Par contre attention Dragon ancestral là Ca peut être le fight Ca peut être le fight décisif Pour cette équipe des Fnatic Tout comme pour cette équipe des G2 Il faut qu'il fasse très très attention On a l'ultimate qui a été balancé Attention par contre Perkz Il est seul derrière Il va tenter de go sur cap Il n'a pas encore le burst nécessaire Pour le tomber Attention par contre Est-ce que Broxa va réussir à faire quelque chose Il ne va pas tenter quoi que ce soit Mythique Il met son ultimate sur Jaysis Jaysis qui n'a toujours pas de QSS Et là c'est le Drake ancestral Avec 2 Drake inferno C'est beaucoup trop de dégâts C'est trop On a Tric qui va appliquer un root sur Broxa Mais Tric de toute façon il a son GA Donc il peut se permettre d'aller un peu plus loin Il tank pas mal Grâce à son build Qui est full tank tout simplement Et on a eu un très bon positionnement de la parade de Perkz C'était ultra risqué de se mettre là-bas Mais il a complètement mis out Caps du fight Et du coup ça leur assécure le Drake très très facilement Sans aucun risque Et là c'est T3 qui va tomber pour G2 On a Caps sur le haut de la map pour essayer de faire un play Ou de catch quelqu'un Il va peut-être avoir Mitty La chaîne qui est ratée malheureusement Sven qui vient direct le protéger Le Solari qui est placé Et la deuxième T3 qui va tomber Deuxième inhibiteur pour G2 Ca va vite Ca va très très vite Côté G2 qui continue de push Attention quand même A Caps dans le dos Est-ce qu'il peut tenter quelque chose ? Est-ce qu'on peut pas avoir une téléportation de la part de Saws dans le dos Pour essayer de forcer un engage ? Ca peut être faisable mais c'est compliqué Sachant que c'est du 5v5 Contre Dragon Ancestral Plus 2 Dragons C'est du 5v4 Parce que G2 est toujours pas là Et là G2 sont au courant C'est vrai que G2 est pas encore là Regarde à la Giga Wave au top Si G2 meurt Fnatic peut finir la game Il y a une méga Une Giga ou méga Wave Je sais pas comment la décrire Mais il y a une Wave de fou au top Du coup G2 Xpec qui a le temps de back Xpec qui est dans le bush qui va pas Et ça c'est dommage Vu qu'Xpec a le temps de back C'est quand même pas mal Perce qui va utiliser sa cleanse sur le cocon Il se fait ralentir Il utilise instantanément son Zonia On a aussi la téléportation qui va être cancel Côté Xpec Pendant ce temps là Au niveau de la botlane On a les creeps Sawski Go Directement Sawsman Deskiver Est-ce qu'ils peuvent chase sur ce fight ? Mithi qui va se faire fear Mithi qui tombe C'est du 2v0 Pendant ce temps là Regardez les creeps Les super creeps qui ont déjà tombé Une tour du Nexus Est-ce qu'ils ne peuvent pas enchaîner ? Caps qui s'est téléporté Dans la base Pour essayer de prendre la tour Une deuxième tour Nexus Et là c'est la fin C'est Fnatic qui va gagner cette game Attention Xpec Qui go directement sur Caps Est-ce que Caps va finir pas tomber sous la dot ? Oui il finit par tomber sur la dot C'est Drake Va tomber sur Jésus Et non c'est pas terminé Broxa qui était au niveau du Nexus Qui attendait de taper Et là c'est Caps qui est tombé Jésus qui est tombé Broxa qui perd son GA Fnatic qui ne terminera pas la game là-dessus Broxa qui tombe Donc c'est pas fini pour G2 G2 qui arrive à avoir une excellente défense Ils ont un peu gris En essayant de prendre ce deuxième inhibiteur Sachant qu'il y avait la botlane Il y avait une gigawave En top il y avait une gigawave C'était très 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 dur à tenir Et là on a combien de temps de rip-up ? On a 30 secondes 40 secondes Sur Broxa Est-ce que G2 peut finir la game avant le rip-up ? Ou est-ce qu'ils doivent attendre leur rip-up à eux aussi ? Je pense qu'ils n'auront pas le temps Et qu'on va avoir le droit A un dernier fight Ou un dernier Sneaky TP Pour finir cette game Et là ça risque d'être Très très chaud pour les deux équipes Il y a un problème pour eux de quitter cette base On ne sait pas quand l'inhibiteur bot-side rip-up On ne sait pas si Bah on ne sait pas tout simplement quand il va rip-up On ne sait pas pour les deux inhibiteurs Pour Fnatic Quand ils vont rip-up aussi Du coup là Un mauvais fight C'est la fin de game pour les deux côtés en fait Là je pense que de toute façon Du côté de chacune des deux équipes Ils vont la jouer super safe maintenant Ils vont de-push les creeps Jusqu'à avoir les inhibiteurs On voit Perth là qui s'est fait go En fait Perth il n'avait pas de mana C'est ça Il n'avait plus rien Il ne pouvait absolument pas fight Il allait laisser son zoneien Téléportation qui s'est fait cancel Du coup ça a permis à cette game de Fnatic De re-re-engage Et là on le voit Flash ultimate sur Sven Sven qui tombe Sos qui ne tombera même pas derrière Il se fait heal si je ne m'abuse Il a sa GA Il a certes les petites visions de Malzare Mais ça ne suffira pas Sos qui finit quand même par la paire d'après Donc c'est quand même assez dommage là-dessus Et comme c'est TTP Mais tu vois là Ils sont 5v4 Et à ce moment-là dans la game tu dis C'est fini Enfin 5v3 même 5v3 Malzare Ah il a défoncé Caps Il a défoncé Caps Il a 1v1 Caps Ensuite il revient Il va go sur Broxa pendant que sa team a tué Jaze Et là ils sont un peu trop emballés en fait les Fnatic Ils auraient du jouer un peu plus solo Essayer de défendre Caps Essayer d'avoir les idées en place Et attention à Sos Sos qui va tenter un catch Il va dash out Si le fish touche il peut mourir Non ils ne vont pas tenter très bien Et là l'inibaripop Voilà c'est ce que je voulais savoir comme info Et là c'est chaud Là pour Fnatic c'est très très dur Et là c'est la merde Fnatic Parce que cet inhibaripop ça donne une sécurité un peu plus Attention regarde Sos Regarde son positionnement Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut essayer d'aller chercher le backdoor Il veut tenter le backdoor Il n'y a absolument pas de vision Côté G2 Ah c'est bon il y a énormément de pique Il y avait le voir dans la rivière Et voilà Et du coup Sos qui va repartir instantanément Mais du coup ça met quand même une pression supplémentaire C'est assez palibitant comme game Ils ont vraiment de la chance G2 que cet inhibiteur bot side soit ripop Parce que sinon Sos pourrait finir la game à lui tout seul Malheureusement vu qu'il y a l'inibiteur Attention ils vont tenter le envers là dessus C'est quand même assez chaud Xpect n'est pas sûr de remporter le envers Il a toujours pas l'ignite en plus 2 up Après ils ont 2 GA là 2 up pour Xpect Xpect a quand même une BOTRK Une Triforce Un cœur gelé Je pense qu'il l'a sur le envers Ah il peut tenir le envers Parce qu'il y a QSS qui est forcé de l'autre côté aussi L'item est pas complété Là il y a une BOTRK à la Triforce Je pense que Xpect est vraiment à l'aise en envers Attention Xpect prend très très cher quand même là dessus On a le silence qui a été lancé de la part de ce fiddle stick Avec sa gloire du juste il cavale à une vitesse Ca serait marrant de voir la gloire du juste sur ce fiddle Par contre attention est-ce qu'on peut vraiment aller chercher un fight On a le bas qui va être fait du côté d'Xpect On a encore la téléportation Qui peut être utilisé pour forcer un speedpush quoi que ce soit Ce serait utiliser mid lane cette téléportation Attention par contre SOS qui met un ralentissement Ultimate de Sinon instantanément le stun Attention par contre SOS qui va prendre très très cher Qui a pris beaucoup trop de dégâts et qui va devoir se replier Pendant ce temps là Fizz va push sur la mid lane Il va continuer de mettre de la pressure avec ses creeps On a une tour Nexus qui est mise à mal déjà Qui n'a déjà que 2 tiers pv Et un Fizz avec satinité Ils sont obligés par contre attention Expect l'ultimate qui a été cancel Et du coup l'ultimate qui ne peut plus être réutilisé Ok ok il est parti C'est pas mal attention par contre là Expect expect Il a un GA pour tempo dans tous les cas La base attention il faut revenir dans la base Il faut arrêter de perdre du temps sur ce Fizz Il faut revenir dans la base Jazzis qui va sur ultimate par ce Malzard Malzard qui va finir par tomber L'ultimate de Jazzis qui n'a pas été mis encore Enfin si il a été mis mais ça n'a pas suffi On prend l'instant là Soaz va tomber Le Nexus c'est à nu On va essayer le focus Est-ce qu'ils vont réussir à le terminer ? Sven qui flashe en arrière Et qui parvient à prendre ce Nexus G2 Qui remporte ce BO3 Après une game extrêmement mouvementée Et qui n'a pas su trouver l'occasion D'aller chercher le Nexus Alors qu'ils étaient à deux doigts Ah ils n'ont pas démérité les Fnatic Ils ont été bons Cette fois il n'y a pas de trucage Ou je ne sais pas quoi La Fnatic ils sont battus de toute leur force Ils étaient à deux doigts de récupérer cette game Sur un seul teamfight Ca s'est joué Et là on voit la déception dans les yeux de Rekles Parce qu'il était à rien de battre Cette équipe qui est invaincue On va au slot qui est très très content aussi Quand il y avait le push sur le Nexus de G2 Je me suis dit c'est fini Expect qui arrive à solo kill caps Revenir aider sa team Perk qui arrive à tuer Jayz C'était vraiment incroyable comme game Tout le monde a été au top niveau Il n'y a pas eu un joueur en dessous Jayz qui s'est fait pas mal catch Mais Mitty aussi C'est un peu l'épic support Malzare, Fiddle Tu n'as pas de dash, tu n'as pas de shield Contre des Leblancs Syndra Tu te fais catch très très facilement Mais il y a des teamfight aussi Qui ont gagné à eux seuls avec leurs ultis Du coup dans cette game il n'y avait personne en dessous Et c'est pour ça qu'elle était aussi serrée Et aussi mouvementée Elle était ouf C'était vraiment une game de malade Mais à la fin quand tu dis 5v3 Côté Fnatic Le Nexus à nu Tu te dis c'est fini Et avec toutes les creeps En fait Expect il a très émergé Parce qu'il a envoyé son ulti max range dans les creeps Du coup quasiment la totalité des creeps est morte Il n'y avait plus personne pour taper le Nexus Et sans son ulti il a réussi à 1v1 caps grâce à son ignite 1v1 caps grâce à son ignite Du coup plus de caps Personne pour foutre la merde Jayz qui se fait one shot par perks Ca fait 2 membres de l'équipe Fnatic en moins Et ensuite ils ont juste attendu les creeps Ils ont dit on va la faire clean On va envoyer Fizz au top avec les 2 inhibiteurs qui push On va prendre la T3 Et on va finir ce Nexus sans fight Et gagner cette game Là du côté de Fnatic ils doivent être grave déçus Un BO3 va aussi serré contre G2 Même si ils sont quasiment qualifiés en playoffs Ils se sont grave déçus Tu te dis ce genre de game ça te qualifie à 100% au playoffs Tu vois si ils la gagnent celle-ci c'est 100% de qualification au CS Et surtout qu'ils sont contre G2 Donc si tu vas faire ça contre G2 C'est ouf Tu dis bah on a nos chances Est-ce que Roccat va réussir à faire ça face à G2 Tu vois je pense que Roccat honnêtement Ils ont une chance même si elle est minime Ils proposent un niveau de jeu qui est tellement ouf ces dernières semaines Ils doivent gagner le BO contre G2 Ils doivent gagner le BO Tu vois G2 Il y a peut-être 10% de chance de gagner mais Ah il y a une chance Il y a une chance Bah non on l'a vu Là Fnatic aurait pu gagner le BO Et Fnatic sur ce split des LCS C'est clairement faible On va pas se mentir C'est clairement faible C'est clairement faible surtout sur ces dernières semaines Ils ont enchaîné défaites sur défaites Bah ils ont perdu contre O4 d'ailleurs Ouais ils ont perdu contre O4 Ils ont enchaîné les défaites, les défaites, les défaites Et là bah ils étaient à deux doigts de battre G2 Mais G2 c'est comme je te l'ai dit T'as l'impression c'est... C'est la mureille de Chine ça le passe pas C'est Real Madrid quoi Tu peux pas perdre... Tu peux pas gagner Perdre un peu quand même Quand même attention Attention le fanboy T'es plus le Bayern en Allemagne Le Bayern en Allemagne ne perd pas Du coup ça ferait la même chose C'est vrai c'est vrai En tout cas au niveau des pronostics Et bien vous avez tous eu bon Pour les deux matchs Moi j'ai voulu pronostiquer un Splyce J'ai tenté Regarde ici Splyce est schtouqué C'est qui qui a mis Splyce ? Regarde ici C'est qui qui a mis Roccat passager 2 Toi tu rêves toi Ouais j'avoue C'est pas Vitality Et For Victory J'avoue C'est la mif La seule structure à faire J'ai les soutiens en plus On connait les mecs et tout tu vois Pour le coeur C'est dur tu vois Ah c'est pas facile Je suis d'accord Mais on le soutient tout le temps En tout cas c'était assez cool On s'est bien éclaté On a cast ce BO Un BO en 3 games Du coup il reste combien de temps là toi ? Il te reste une petite heure de sur le cul ? Une petite heure Merci Sven Je vais lui DM tout de suite Merci Sven J'ai oublié Une petite heure de sur le cul Juste après sera Gips de minuit à 2h En tout cas on espère que ça vous a plu C'est la première fois que je caste avec toi Je crois j'ai essayé Non je crois qu'on a déjà cast ensemble Je sais plus Je me rappelle plus Mais je crois qu'on avait Bref en tout cas c'était assez plaisant de castre avec toi On s'est bien amusés quoi Voilà on s'est bien amusés J'espère que vous aussi En tout cas si c'est le cas Bah n'hésitez pas à nous dire A faire vos retours sur les différents réseaux sociaux Comme et toi qui utilise un peu Facebook en ce moment en plus Donc voilà Et Twitter aussi T'as dit que tu l'utilisais un peu ? Un peu Un peu Allez sur les deux comme ça c'est cool Et on remercie bien entendu Orange et Asus Republic of Gamer Donc voilà Orange est ici Merci à Asus Et Asus qui nous soutient énormément lors de 716 Tous les jours Ca fait plaisir tous les jours on est là C'est un bonheur au quotidien T'as la fibre orange toi ? Ah ouais bro Ah la 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 C'est magnifique Allez 5 minutes de pub On se retrouve juste après avec Kamel en solo queue Qui va essayer de remonter à Toomaster Donc let's go Ah en ce moment j'ai un bon level en plus Ca va être du Ivern Ah du Ivern ? Ah du Ivern ? C'est trop marrant à jouer mec c'est un délire Ah c'est que du Ivern qu'il est proposé là Je déteste putain C'est horrible Le jouer c'est trop frustrant Tu peux pas taper les mobs déjà Mais si tu tapes frère Nan mais les mobs de jungle tu peux pas les taper C'est trop frustrant Ah mais justement c'est tes bros Tu peux pas taper tes bros Comme si je te tapais ça marche pas Tu vois ça me fait mal au coeur Je peux pas taper LRB Dans la jungle tu vois tous les jours je la côtois et tout Et là tu vois on est bro tu vois Et là t'es pas au tac ok Voilà c'est ça En plus j'ai ma bro daisy Tac 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 coup de marteau et voilà Ok on verra du solide Ivern juste après une courte page de pub Passez une agréable soirée Et à demain pour l'SCS 17h N'oublie pas